Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je fais le tour de ce qui est dans mon toolkit et dans mon sac et qu'est-ce qui est dans un ou dans l'autre et pourquoi il est là. Dans ce cas-ci c'est mon toolkit de festival mais c'est assez similaire de tout ce que je fais pendant l'année. Il n'y a pas grand chose qui change. Donc allons-y. Ok donc on va aller avec le droit à gauche. La première chose qu'on trouve dans mon toolkit c'est la boîte de meter. Dans cette boîte-là, j'ai un luxe meter. On a aussi un débit meter, quelques intensités sonores. Ensuite de ça, on a probablement mon jouet préféré de tout ce toolkit-là. Roscoe Mixbook qui en fait est l'équivalent d'une swatch donc un peu comme ça ici les anciens swatch de Roscoe. Sauf que celui-là c'est une lame de poche en fait. Je peux éclairer avec un gel en particulier, une température de couleur en particulier. Donc ça c'est vraiment un beau jouet à batterie. Donc ça c'est une des nombreuses choses là-dedans qu'il faut que je fasse charger. Ensuite de ça, j'ai différentes façon de stocker des données. Donc j'ai des disquettes pour les tc express, j'ai un ssd et j'ai un backup. Ensuite de ça, on a un kit d'adaptateur pas très très complet mais qui fait la job pour vraiment la plupart des choses. Ça c'est un adaptateur USB à 2.4.5 gigobits. J'ai des adaptateurs vidéo de toutes sortes. J'ai un adaptateur, c'est XLR à jack 1.8. Donc brancher mes NIR dans un XLR si jamais j'ai besoin de faire ça. J'ai un adaptateur aussi USB à DMX. J'ai un coupleur 4.5 à 4.5. USB-C à USB-A. DMX 5 pins à 3 pins. Ground lift. Ensuite de ça, on tombe dans les vrais outils à proprement parler. Tournevis. Je garde toujours l'époxy aussi. On sait jamais ce qu'on peut avoir réparé. Un exacto. Un plus petit tournevis. C'est la bonne grandeur pour changer toutes les batteries de tous les meters, etc. Un ratchet. Un couteau multifonction. Donc je me sers rarement sincèrement. J'ai un exacto pour couper puis j'ai des pinces justement ici. J'ai des pinces pour couper des fils, refaire des plugs, etc. Et j'ai dans le fond de tout ça quelques clés Allen de grandeur standard là. J'ai un kit de mini tournevis. Après ça j'ai un... c'est même pas un multimètre, c'est un voltmètre carrément. C'est juste... ça va mesure juste le voltage. Mais lui je l'aime bien parce que, premièrement, il fait jusqu'à 600 volts AC et DC. Donc c'est vraiment pratique parce que souvent les meters vont se rendre jusqu'à 600 volts et avoir de la misère un petit peu. Lui, j'ai un peu d'extra. Je me range que je pense que c'est 650 volts maximum que je peux y mettre. Donc je peux vraiment tester du 600 volts puis savoir que tout le monde est en sécurité avec ça là. Il n'y a pas de batterie dedans. Il est alimenté par la source que je mesure. Ensuite de ça, j'ai un kit de Ineer. Là, présentement, les Ineer en question ne sont pas dedans. Je m'en suis servi récemment. Strape anti-statique. Sincèrement, je ne m'en sers jamais. Je la garde là juste par principe au cas où. Chargeur de batterie de caméra. Ça n'est pas mesuré. J'ai une switch gigabit 5 ports. Puis elle est alimentée en USB donc on peut la brancher directement dans l'EMA en arrière. Pas de power supply. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Pomp. Mais en général, les médicaments, ils répondent à tout dans le petit coin là. Chargeur USB-C. Mais j'ai un adopteur USB-C à USB-A comme on a vu. Fait que lui, il peut être utile pour charger à peu près n'importe quoi. J'ai aussi une swache que je traîne en papier là, même si j'ai le mixbook. Juste au cas qu'il n'y ait plus de batterie ou qu'il manque un gel dans l'application, peu importe. Je garde aussi du tape. Juste noir et blanc dans mon toolkit. Le reste des tapes de couleur sont dans mon sac. Je traîne des filtres, donc ND puis polarisant pour ma caméra. Ensuite de ça, un vrai multimètre cette fois-ci. Pas un meter sans batterie ou quoi que ce soit. Lui, c'est un vrai ordinaire. La fonction la plus importante, je trouve, c'est le testeur de continuité avec le son pour tester des fuses, etc. C'est vraiment pratique. Dans ce même kit là, dans ce même petit sac là, j'ai aussi un testeur de voltage sans contact. Ensuite de ça, j'ai un paquet de filage ici. Rapidement là, j'ai du DVI USB A à B. J'ai un autre ici, un plus long. J'ai du USB A à micro B, mini B, du HDMI, d'autres USB encore. Une rallonge USB. Une rallonge pour Mille Nears, donc une rallonge de jack 1.8. Mais USB 3 pour SSD puis disque dur. Il fonctionne avec le même fil. J'en ai juste un. C'est là où j'ai besoin de utiliser les deux en même temps, de toute façon. VGA, VGA et HDMI. Un cochon, un benjamin. Trois prises à une prise. J'ai un IEC ordinaire. J'ai un IEC un peu modifié que je me suis fait. J'extrais le ground de la plug dans le fond puis je l'envoie dans un fil séparé pour pouvoir me grounder si jamais j'ai à travailler sur un équipement qui est vivant. J'ai des petits bouts de 4-5, 10 pieds, 6 pieds. J'ai un bundle 15 pieds, Artnet et Emonet. Donc deux 4-5 ensemble. Puis j'en ai un autre de 6 pieds ici. Et finalement, dans le couvercle de mon toolkit, j'ai mon hub USB avec un aimant en arrière pour pouvoir le coller sur la console et le brancher directement. Donc c'est 4 clés USB qui vont apparaître dans les mots comme 4 clés séparées. Puis j'ai une macro qui save le show file dans ces 4 clés-là. Ben, dans ces 4 clés-là. Dans les 4 premières clés USB connectées à la console. J'ai aussi ces 2 clés USB-là qui sont des backups de mon show file template. Donc dans mon sac, j'ai encore une trappe antistatique. Je sais pas pourquoi j'en ai 2, je m'en sers même pas d'une. Lunettes de soleil. C'est vraiment sous-estimé comme outil ça. Dans ce cas, un plus petit tape à mesurer. Parce que généralement, si je m'en vais juste prendre des mesures dans une salle pour faire un spectacle, je vais traîner juste mon sac. J'ai juste besoin de mesurer la hauteur de la scène, ce genre de choses-là. Donc j'aime bien avoir juste mon petit tape à mesurer avec moi. C'est là que je mettrai une batterie de caméra. J'ai une autre clé USB ici. 2 clés USB. C'est 64 GB celle-là. Donc celle-là c'est vraiment un backup de toutes les autres clés USB. J'ai encore 2 disquettes là-dedans. Les clés disquettes même que la disquette d'hier. Parce que dans le fond, ce que je fais, c'est que je travaille sur celle-là. Puis le soir avant de partir, j'enregistre dans celle-là et dans celle-là. Mais je remets celle-là. Donc si jamais je fais une erreur le lendemain, je peux toujours aller rechercher le spectacle de la veille comme il était la veille. Lunettes de sécurité. Cofacrayon. Qui est, oui, une pochette de micro-tcher. Je traîne des Sharpies de toutes les grandeurs. Une mini agrafeuse. Toutes sortes de choses liées au crayon en question. J'ai un tape 200 pieds. Ici j'ai mes gants. Et un e-walk parce que tout le monde a besoin d'un e-walk dans sa vie. Et finalement, la grande pochette. J'ai un cahier de notes. Calculatrice. Encore une autre chose à batterie par exemple. C'est ce que j'aime moins. Je fais un petit peu trop de batterie à chercher à mon goût. Une power bar. Ah ben tiens, mon bundle 4-5. Mes 25 pieds. Donc mon plus long. La première fois que je suis allé sur une gig j'en avais besoin apparemment. Parce qu'il est encore là. Je traîne aussi un iPad. Et dans cette même pochette-là ici, je glisserai mon ordinateur portable qui est présentement quelque part. Et finalement, j'ai du tape. Toutes sortes de couleurs. Et l'autre côté, je mettrai ma bouteille d'eau. Tout simplement. Voilà, c'était le tour de mon Toolkit. Qui va me servir au moins tout l'été. Peut-être que je ferai une révision rendue à l'automne. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada